Et regardez, il en fut de même pour Noh en bas. Noh était l'alliance sacrée en bas, comme Eusod, où le fleuve qui sort d'Éden, était en haut. Et il est appelé homme de la terre, car la terre se réfère à Malkuth et Eusod est l'homme de Malkuth. Nous avons donc maintenant appris un secret, à savoir que Noh avait besoin de l'arche, qui s'applique à Malkuth, pour pouvoir s'unir à elle et préserver la semence du monde entier. Comme il est écrit, pour préserver la semence. 6. Rabbi El Azar demandait, qu'est-ce que l'arche ? Et il répondit, c'est l'arche, qui est Malkuth, de l'alliance après qu'elle a reçu Eusod, qui est appelé l'alliance. Et Noh et l'arche en bas étaient comme Eusod et Malkuth en haut, parce que l'alliance est mentionnée par rapport à Noh, comme il est écrit, et j'établirai mon alliance avec toi. Tant que l'alliance n'a pas été établie en Noh, il n'est pas entré dans l'arche, comme il est écrit, et j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'arche devient l'arche de l'alliance, c'est-à-dire qu'après que l'arche a reçu et accepté Noh le juste, qui est l'alliance, elle est devenue l'arche de l'alliance. 7. Ainsi, l'arche et Noh sont unis en bas, comme le sont Malkuth et l'alliance en haut. Et parce que l'alliance en haut donne naissance à une progéniture, Noh en bas donne naissance à des générations. C'est pourquoi il est écrit, ce sont les générations de Noh. C'est pour nous enseigner que, comme l'alliance ci-dessus, qui est Eusod d'Azilou, Noh a porté des générations éternelles. Parce qu'il a mérité l'alliance sainte, le Eusod d'Azilou, qui est appelé l'alliance, repose sur lui. 8. Noh était un homme juste. C'est assurément le cas, car sa justice correspond à Eusod si déçu. C'est pourquoi il est écrit, le juste est le fondement, Eusod, du monde Michelin d'Azilou 25, et la terre, qui est Malkuth, est établie sur lui. Il est le pilier qui soutient le monde, qui est Malkuth. C'est pourquoi il est appelé le fondement du monde. Et qu'est-ce que Eusod ? C'est le juste. Ainsi, Noh est le juste Zamba, parmi les âmes. Et donc il est écrit, Noh était un homme juste, pour nous apprendre que le monde est basé sur lui. 9. Et le secret de tout cela est révélé dans les mots. Noh a marché avec Elohim, qui veulent nous apprendre qu'il ne s'est jamais séparé de lui, de Malkuth. Et il a mérité d'être appelé un homme juste sur la terre, comme l'a fait l'Eusod céleste, la fondation du monde. Il est l'alliance de la paix et la paix du monde. C'est pourquoi on l'appelle l'homme de la terre, c'est-à-dire le mari de la terre. Et c'est pourquoi le verset est écrit, Noh a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. 10. Rabbi Elazar demandait, quelle est la signification de ces générations dans le vers parfait dans ces générations ? Et il répond qu'il s'agit de ses descendants, qui sont issus de lui, tous ceux qu'il a perfectionnés par Société Anonyme Justice et par lesquels il a également été perfectionné. En d'autres termes, le verset parfait dans ces générations a deux significations. A. Société Anonyme Justice a rendu parfaites toutes les générations qui descendent de lui. Et. B. Il a été rendu parfait par les générations qui descendent de lui. Une autre explication est que parfait signifie qu'il est né circoncis. Comme il est écrit, marchez devant moi et soyez parfaits, B. Réchit 17, signifiant circoncis. Dans ces générations inclut uniquement les descendants de Noé non les générations du monde en général. E. N. D'autres termes, même si le verset signifie qu'il était parfait dans toutes les générations du monde, il dit ces générations pour indiquer que toutes les générations du monde sont les siennes, car elles descendent toutes de lui. 11. Venez et voyez, depuis le jour où le monde a été créé, Noé était destiné à s'unir à l'arche et à y entrer. Et tant qu'il n'était pas uni, le monde n'avait pas atteint un état totalement stable. Et dès que cela s'est produit, il est écrit, à partir d'eux, la terre entière s'est répandue. B. Réchit 9h 19. Qu'est-ce qu'on entend par répandu ? Ces mots sont analogues au verset, et de là, le fleuve se sépare à Bérechit 2h10, ce qui signifie que la diffusion est semblable à celle de l'arche suprême, qui est le secret du jardin. Car à partir de ce point du texte, nous trouvons la séparation et la diffusion de la progéniture dans tous les coins du monde. Cela signifie qu'après avoir été perfectionnés dans l'arche, ils ont pu sortir et exister dans le monde de la séparation sans être anéantis, comme le fut la génération du Grand Déluge. 12. Et tout est un et l'un est semblable à l'autre, parce que les branches de Heneba sont similaires à leurs racines de No. Ainsi, le verset dit, voici les générations de No. C'est indique que les autres générations n'ont plus aucune conséquence, parce qu'elles n'étaient pas éternelles dans le monde. Seul Zod, le fondement du monde, qui est No, a produit le fruit qui existe encore dans le monde. Rabi Abba s'est approché de Rabi El Hazar et l'a embrassé en disant, le lion, dans sa puissance, a percé le rocher et l'a brisé, signifiant qu'il était difficile pour lui de comprendre le sens profond de ses versets, mais Rabi El Hazar lui enlevait toutes les difficultés qu'il avait à comprendre le texte. Tout ceci est certainement vrai, car tout ce qui a été dit au sujet de No et de l'arche Heneba correspond à leur enracinement suprême dans le monde de l'Atsilue Heno. Même les dimensions de l'arche correspondent à leur racine d'en haut. To Zepta, Adindom, 13. Rabi El Hazar demandait, pourquoi le nom de No est écrit deux fois ? Et il répondit, chaque personne juste dans le monde a deux esprits. L'un reste dans ce monde, tandis que l'autre est dans le monde à venir. Ainsi, nous constatons que le Saint, béni soit-il, a nommé tous les justes deux fois, Moshe, Moshe Shemot 3 2.4, Yaakov, Yaakov et Réchit 46 2.2, Avraham, Avraham Ishmuel 3.10, Shmuel, Shmuel, à l'exception de Hitchak. Il n'est pas nommé deux fois car lorsqu'il s'est approché de l'autel pour être sacrifié, l'âme qui était en lui dans ce monde l'a quitté. Et parce qu'il est dit d'Avraham, béni sois-tu qui ressuscite les morts, c'est-à-dire, ne pose pas ta main sur le cadavre. Après qu'il ait levé sa main, dans l'intention de tuer son enfant, seule l'âme du monde à venir lui fut rendue. Et c'est pourquoi il n'est pas nommé deux fois, Hitchak, Hitchak. Et c'est pourquoi vous constaterez que le nom du Saint, béni soit-il, n'a été unifié sur aucune autre personne juste au cours de sa vie. Il n'a été unifié que sur Hitchak, car il était déjà considéré comme mort. Car il n'avait pas d'âme de ce monde, mais seulement celle du monde à venir. Il était comme ceux qui passent de ce monde. Le verset dit, il n'a pas confiance en ses saints-yaux 15h15, parce qu'il n'unifie pas son nom sur les justes durant leur vie. 14. Une autre explication donnée des mots Nonob et Réchit 6.9, est que parce qu'il était juste, il l'a loué deux fois en l'appelant No, No, c'est-à-dire, parfaite il était dans sa génération, mais s'il avait vécu dans une autre génération, comme celle d'Abraham ou de Moshé ou du roi David, alors il n'aurait pas été considéré du tout. Une autre explication encore est que si c'est ce qu'il a été capable de faire dans une génération où tout s'était méchant, combien plus aurait-il pu faire dans une génération où tout s'était juste. Fin de la Tosefta. 2. Venez. Contempler les œuvres. Noé a reçu son nom parce qu'il était le reflet direct de son caractère spirituel. Noé est dérivé du mot hébreu Neshama, point d'interrogation qui signifie consoler. L'œuvre spirituelle et la destinée de Noé consistait à consoler la terre après le délu et la destruction du monde. Cette grande mission spirituelle, exprimée par son nom, était le lien de Noé avec la lumière du Créateur. Notre nom, lui aussi, est notre pont et notre lien avec le Créateur. Le nom est comme un brin d'ADN spirituel qui motive et donne naissance à nos attributs personnels, à notre caractère intérieur et à notre mission dans la vie. Cette section du Zohar renforce la fonction spirituelle de notre nom, qui nous relie à la lumière. 15. Rabbi El Hazar a ouvert son discours avec les verses. Voici les générations de Noé. Venez. Regardez les œuvres de Hachem, qui a fait des désolations sur la terre. Tzilim 46 2.8. Et il demande. Venez. Regardez. Que signifie regarder ? Et il répondit. C'est en rapport avec le verset. Une vision douloureuse m'a été déclarée. Iézheïa 21.2.2 Parce que par ses actes, le Saint, béni soit-il, révèle sa prophétie à l'homme. Et quand une prophétie d'acte grieff est révélée à l'avance, on l'appelle vision grieuse. Qui a fait des désolations ? Et B. Chameau. Fait certainement allusion au mot chameau, car un nom est la cause de tout ce qui arrive. Cela signifie que nous devons considérer le nom de tout ce qui arrive. Car le Saint, béni soit-il, met le nom dans la bouche de l'homme afin qu'il puisse nommer tout ce qui habite ou se produit sur terre. Ainsi, le verset nous appelle à aller observer les œuvres d'Hachem à travers les noms par lesquels elles sont appelées sur terre. Parce que le Saint, béni soit-il, agit à l'avance, mettant des noms dans la bouche de l'homme comme une prophétie. XVI. Le verset dit, et il a appelé son nom No, en disant, ceci. B. Réchit 5.29. Rabbi Elazar demande, pourquoi le verset se lit-il, en disant, ceci. Et il répondit, le mot disant se réfère au principe féminin, qui est mal coûte, tandis que ceci se réfère au juste, qui est No. Et la preuve est qu'il est écrit ici et ailleurs, ceci nous consolera, cet Hachem, nous avons espéré en lui et Jaya 25.9. Et nous apprenons par un sens analogue. Le mot ceci se réfère ici à Hachem, qui est appelé juste, et donc le sens de ceci dans n'importe quel autre verset signifie également juste. Ici, il se réfère à No, qui est juste, comme Hachem. De même, le verset qui dit, et il lui donna le nom de No, fait référence au principe féminin surnaturel ou mal coûte, qu'il a appelé No, car la femelle disait ceci, c'est-à-dire que No nous consolera. Heureux les justes qui sont marqués des empreintes de l'anneau du roi, le saint, bénéficie soit-il, car ils sont marqués de son nom. Et il a mis des noms sur la terre, c'est-à-dire dans la bouche de l'homme, pour que chaque chose puisse être appelée par son nom correctement. 17. Le verset dit, et il appela l'Heb, et, son nom Nob et Réchit 5h29, et il est également écrit, et il appela son nom Yaakov et Réchit 25.26. Pourquoi ne dit-on pas le en ce qui concerne Yaakov, comme pour No ? Parce que chacun d'eux se réfère à un niveau différent. Comme il est écrit dans le verset, j'ai vu, et, H-M-I-E-J-I-A-6. Il n'est pas dit j'ai vu H-M, mais H-M. Cela indique que la particulée, le, a une signification spécifique. Ici aussi, il est écrit de No, et il appela, et, son nom No. Quant à et il appela son nom Yaakov, en réalité son niveau est celui du saint, béni soit-il, et c'est pourquoi le mot le n'y est pas mentionné. Mais avec No, la particulée, le, est mentionné afin de le relier à la chéchina, qui est le principe féminin. Parce que la chéchina est appelée et, la particulée n'apparaît pas dans le nom de Yaakov, car son niveau est celui d'un char pour le saint, béni soit-il, alors que No, qui est le secret des justes et qui est toujours relié à la chéchina, a le mot le précédent son nom. 3. Un homme bon prête avec une bonne grâce. Nous avons la possibilité de renforcer notre lien avec la dimension spirituelle des autres. 18. Ce sont les générations de Na. Rabbi Yehuda a commencé son discours sur le verset, un homme bon prête de bonne grâce, il conduit ses affaires avec justice Tehilim 112 2.5. Il a précisé qu'un homme bon fait référence au saint, béni soit-il, qui est appelé bon. Comme il est écrit, Hachem est bon pour tous Tehilim 145 2.9. Et il est également dit que Hachem est un homme de guerre chez Mo 15 2.3. Il est gracieux et prête Elzod à tous. Parce que Iudev avait, qui est Haïr en pine, offre et prête son abondance de mochins sur Elzod à l'endroit qui n'a rien en propre, qui est la femme. Ce lieu, le principe féminin, est nourri par lui, Elzod. Les mots Il conduit ses affaires avec justice font référence au fait que le principe féminin n'est nourri que selon son jugement, qui est la mochine de la lumière de Shoma. Comme il est écrit, la justice et le jugement sont la demeure de ton trône Tehilim 85 2.14. Ainsi, la justice, qui est le principe féminin, est nourrie par le jugement et le secret de ce prêt qu'il est la mère céleste. Le principe féminin n'a rien en propre avec lequel recevoir le mochins. Elle n'a que ce qu'elle emprunte à la mère surnaturelle et reçoit par le biais de Zahir en pine, comme on le sait déjà. Ainsi, le sens du verset Un homme bon, qui est le saint, béni soit-il, et qu'il prête avec une bonne grâce l'abondance à Elzod et au principe féminin. Et ce faisant, il ordonne ses affaires, qui sont le principe féminin, selon son jugement, le grand mochins appelé jugement. 19. Un autre sens est qu'un homme bon signifie le juste. Comme il est écrit, dit au juste qu'il sera bien avec lui, ou, qu'il est bon, car ils mangeront le fruit de leurs actions et écheillent à 3h10. Ainsi, les justes sont appelés bons. Rabbi Ozi dit qu'un homme bon fait allusion à Noh, comme il est écrit, Noh était un homme juste. Rabbi Etchak dit qu'un homme bon fait allusion à la gloire du Shabbat, en se référant au mochins du jour du Shabbat, car le texte commence par les mots. C'est une bonne chose de rendre grâce à HM Tezilim 92 2.2.20. Rabbi Shia a dit, tout cela revient au même, et ils ont tous dit une chose, à savoir que le juste produit une progéniture dans le monde. Il a également demandé, qui sont les descendants du monde, et il répondit, ce sont les âmes des justes, car elles sont le fruit du travail manuel du Saint, béni soit-il. Rabbi Shimon a dit, lorsque le Saint, béni soit-il, revêt ses diadèmes, il se couronne d'en haut et d'en bas, en haut, par la région de la profondeur absolue, qui est Abaïma, et en bas par les âmes des justes. Le résultat est qu'une augmentation de la vie d'en haut et d'en bas embrasse le lieu du sanctuaire de tous côtés, ce qui fait que la citerne se remplit et que la mer se renouvelle, donnant ainsi la vie à tous. 4. Bois l'eau de ta propre citerne Notre royaume de Malcoute ne peut pas attirer la lumière sans d'abord susciter le désir, et le désir est suscité par la construction de notre vaisseau. Selon le ZAR, les âmes vertueuses construisent des vaisseaux grâce à leurs actions positives et à leurs actes spirituels. Ce secret est dissimulé dans l'histoire de Noé. L'arche représente le royaume de Malcoute. Noé représente les âmes vertueuses. Nous apprenons qu'après avoir construit l'arche et d'y être entré, Noé a pu engendrer une progéniture pour peupler le monde. La construction et l'entrée dans l'arche constituent le mystère de l'éveil du désir dans le Malcoute, et la progéniture de Noé se rapporte à la lumière du Créateur qui se révèle dans notre monde physique. Nous devenons des âmes justes qui éveillent le désir de Malcoute chaque fois que nous reconnaissons, admettons et déracinons ainsi nos propres traits négatifs, les transformant en attributs positifs. De cette section, nous recevons la capacité d'agir avec droiture, éveillant ainsi les désirs de Malcoute. 22. Il est écrit « Bois l'eau de ta propre citerne, et l'eau courante de ton propre puits » Michelet 5h15. Le Rabbi Chimon demande « Pourquoi est-il dit d'abord ta propre citerne et ensuite ton propre puits ? » Puisqu'une citerne est un endroit vide sans eau, alors qu'un puits est une fontaine d'eau courante, ils sont complètement différents l'un de l'autre. Il répond « Les deux sont identiques, en ce que les deux se réfèrent au principe féminin. » Mais lorsque les pauvres sont attachés à cette région, c'est-à-dire lorsque le principe féminin n'est pas lié à Zahirampin, qui est son mari, elle est considérée comme pauvre et est appelée une citerne, sans rien en propos.